hello salam alaikum j'espère que vous allez bien moi en tout cas je pète la forme je suis rempli de love font alhamdulillah aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo mais pas n'importe quelle vidéo parce que tout ce qui est vêtements tout ce qui est glamour tout ce qui est habits maquillage on adore du coup aujourd'hui on se retrouve pour un haul abaya je vais vous montrer un petit peu quelques-unes mes abaya et aussi vous dire d'où ça vient tout ça que soit avant de commencer la vidéo n'hésitez pas à vous abonner à partager liker et à me laisser un commentaire n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire lequel des abaya vous préférez et voilà du coup sans plus tarder je vous laisse avec la vidéo du coup le premier abaya que je vais vous présenter c'est celui que je porte actuellement franchement rien à dire il est juste magnifique c'est un abaya trop classe trop chill le tissu il est léger assez confortable à porter il tient pas chaud avec des petits reliefs comme ça franchement j'aime trop au niveau des manches aussi il ya des petits détails perlés j'aime trop au niveau de la poitrine il est assez classe assez glamour avec des petits détails perlés pas petit mais enfin avec des détails perlés qui j'aime trop franchement ça fait toute la beauté de de ce tabaya franchement rien à dire 10 sur 10 j'aime trop je j'aime trop la couleur je pense qu'elle va à mon temps et il est fourni avec ce voile voilà du coup il vient avec ce voile pas besoin de se casser la tête à chercher des couleurs ou acheter un autre voile il vient directement avec son voile et franchement rien à dire j'aime trop cet abaya est juste magnifique j'aime trop alors le prochain abaya que je vais vous présenter c'est celui là attendez je sais pas si vous voyez bien avec la lumière mais de toute façon je vous mettrai des images l'a apporté mais ce tabaya il est juste incroyable il est un petit peu pareil à celui là enfin le tissu il est pareil quoi avec des petits relief comme ça le tissu il est léger juste un petit peu transparent je sais pas si vous voyez il est juste un petit peu transparent du coup il faut porter quelque chose en bas est ce que je préfère sur ce tabaya franchement c'est le petit détail perlés comme ça avec une alternance des couleurs blanc belge noir mais franchement j'aime trop et ça un peu un abaya qui a la forme de la chauve souris je crois comme ça on appelle la chauve souris et au niveau des manches c'est comme ça avec des petits détails perlés aussi mais franchement j'aime trop et pareil il vient aussi avec son voile du coup pas besoin de se casser la tête à chercher un voile et tout au niveau de la taille il ya des fils que vous attachez juste derrière et ça fait cette forme de chauve souris comme ça on dirait genre vous avez quand vous portez ce genre d'abaya vous avez tellement confiance en vous que vous avez envie d'ouvrir genre de voler mais franchement je dis vraiment je dis vrai c'est trop classe trop chill je pense que c'est le genre d'abaya qu'il faut pour les réceptions enfin pour des soirées classe je vois un petit peu franchement j'aime trop rien à dire 10 sur 10 vous dites moi dans les commentaires si vous aimez bien ensuite il y a ce tabaya franchement mon coup de coeur mon coup de coeur mais il est juste magnifique franchement rien à dire rien à dire sur cet abaya ça fait trop classe trop chill trop trop je sais pas je perds mes mots tellement j'adore ce tabaya et franchement je pensais pour les réceptions pour des occasions quoi moi personnellement je les ai mis pour l'aïd et ça faisait tellement tellement classe ça fait trop emirati de dubaï genre il a des petits détails perlés comme ça en argenté franchement rien à dire je l'ai pris en taille 56 et franchement je pense que tous les appels que j'ai c'est en taille 56 sauf celui là il est en taille 58 mais il taille un peu grand je vous l'ai dit c'est un voyage les mieux pour l'aïd et franchement à la mosquée il ya eu beaucoup de compliments par rapport à ce tabaya les gens me demandaient où tu l'as acheté et tout enfin je veux la tête un peu il ya eu des compliments mais pas beaucoup voilà il ya eu des compliments quand même c'est tout ce que je retiens du coup il ya eu des compliments à la mosquée et tout je l'ai acheté et il est classe et tout pareil c'est en forme c'est une forme de chauve-souris et aussi il ya un fil là à l'intérieur au niveau d'ici que vous attachez derrière et ça vous fait hier vous connaissez c'est pas chaud il est assez opaque du coup on voit rien à travers il est pas transparent et tout franchement tout ce qu'on adore ça aussi un 10 sur 10 voilà je sais pas si je vous l'ai dit mais il vient aussi avec son voile du coup voilà la plupart des abayas que je vous présentez en leur voile du coup pas besoin de se casser la tête je les dis mille fois mais de vous à moi vous savez que c'est très difficile d'accorder son voile à son habit moi personnellement c'est difficile pour moi du coup je préfère acheter des trucs avec leur voile et voilà comme ça je me casse pas la tête après nous avons celui là celui là mais que moi je l'aime trop j'aime trop la couleur je sais pas si c'est un vert kaki ou si c'est un vert militaire façon je fais jamais la différence entre les couleurs mais il est juste trop beau avec des petits détails comme ça tout le long tout le long de fond jusqu'en bas quoi j'ai juste trop trop beau la couleur je pense que ça va bien moi de toute façon c'est ma couleur préférée c'est ma couleur préférée avec le beige et tout du coup celui là je l'ai pris en taille 58 de base je suis fait à 56 pour les abayas en forme de chauve-souris mais les abayas droit comme ça je préfère prendre du 58 comme ça ça fait large et ça fait pas serré seul petit problème avec ce tabaya c'est que c'est comme une espèce de kimono mais qui se referme avec des petits boutons comme ça et du coup quand tu fermes les boutons ça fait ça genre du coup tu veux pas le porter tout seul pour porter quelque chose en bas et aussi le bouton il s'arrête genre au niveau du genou et ça fait ça tout le long de ta jambe du coup tu peux pas le porte tout seul il faut porter quelque chose en bas sinon ça aussi son petit voile du coup ça aussi son petit voile et fourni avec donc voilà celui là aussi à 10 sur 10 voilà la suite nous avons celui là en fait celui là quand je l'ai vu sur le site je pensais que c'était un marron en fait que je les ai reçus j'ai vu que c'était une sorte de jaune moutarde j'aime bien parce que ça me permet de sortir de ma joe bref vous avez compris ça me permet de sortir de ma zone de confort et j'ai jamais eu un abaya de cette couleur là en fait j'ai toujours eu des abaya marron noir mais pas de cette couleur là en fait du coup j'aime bien regardez comment c'est beau avec des petits détails perlés regardez comment ça brille regardez comment ça brille j'aime trop le seul petit truc que j'aime pas c'est ça genre ça ça j'aime pas je pense que je vais le couper mais à part ça franchement j'aime trop le tissu il est assez lisse et tient pas chaud il est confortable à porter et voilà quoi genre au niveau de la moche aussi vous avez des détails perlés comme ça je vois tout ce que j'aime celle là je pense je le mettrais la nuit pour un petit resto genre avec des talons et genre un petit sac noir j'aime trop en plus je pense ça va monter j'aime trop j'aime trop en fait j'aime tout j'aime tout j'aime tout fait tout ce qui est vêtements tout ce qui est abaya tout ce qui est voile tout ce qui est talons maquillage franchement aussi j'aime trop j'aime trop pareil c'est en forme de chauve souris mais sauf que celle là il n'y a pas de il n'y a pas de fil en à l'intérieur que tu attache derrière mais ça fait tout son charme en fait ça tombe bien genre c'est classe si classe on adore pareil avec son petit fait la lumière et les nazes je pense que la lumière exagère tu exagères la lumière voilà du coup son petit voile comme ça pareil des petits détails comme ça voilà j'aime trop aucun abaya c'est celui là franchement vous savez les abayas noir comme ça avec un petit make up noir genre étiré comme ça là et de chat je sais pas comment on dit et de chat mais franchement si c'est trop classe genre ça fait trop emirati dubaï je sais pas genre si ils ont quelque chose si les abayas noir ils ont quelque chose genre même si les abayas d'autres couleurs c'est chic mais les abayas noirs franchement rien à dire rien à dire du coup je l'ai pris en taille 56 mais il me va très bien il était pas petit ni rien le tissu il a aussi le petit relief de deux autres là le genre d'abaya à mettre pour les réceptions avant tous les abayas que je vous présente là c'est pas les abayas de tous les jours tu vois c'est des abayas vraiment pour des occasions c'est des abayas pour je sais pas des événements quoi tu vois tu peux pas porter ce genre d'abaya pour tout et n'importe quoi tu vois pour les occasions où tu dois être classe franchement pense à des abayas noir avec des détails perlés un petit make up comme ça je vous jure c'est magnifique du coup celui là aussi vous connaissez la chanson 10 sur 10 voilà j'aime trop pareil avec son petit voile avec des détails aussi au niveau de la largeur bah oui la largeur au niveau de la largeur du voile pour notre prochain abaya c'est celui là c'est pas vraiment un abaya c'est un kimono et c'est un kimono qui se ferme pas en fait du coup tu peux juste le tu peux pas le porter tout seul voilà tu peux le porter tout seul d'autant plus qu'il est assez transparent du coup celui là il vient de aliexpress et je l'ai pris en taille m d'ailleurs j'ai fait au réel avec ça sur instagram n'hésitez pas à aller voir tout ce que je vais vous présenter actuellement c'est pas vraiment des abayas et des kimono du coup nous avons celui là c'est celui que je portais pour ma toute première vidéo youtube franchement je suis trop contente de me lancer sur youtube ça fait longtemps que j'avais envie de le faire et je suis contente de d'avoir enfin passé le cap voilà donc la beauté du tabaya c'est vraiment au niveau de ses manches et c'est un peu en forme de chauve souris aussi et j'aime trop j'aime trop la couleur c'est tout ce que j'aime voilà donc ça franchement rien à dire il est tout simple tout c'est genre de d'abaya qu'on peut mettre tous les jours le tissu il est assez confortable assez doux il est juste un petit peu trop grand mais vous savez les kimono ils taillent jamais grand dernier article que je vais vous présenter c'est celui là c'est un kimono assez simple il est transparent du coup il faut porter quelque chose en bas mais même si je le dis pas tout le monde sait qu'il faut porter quelque chose en bas d'un kimono bref il faut porter quelque chose je vous le dis quand même pour porter quelque chose en bas parce que enfin il est assez transparent et ce que j'aime bien dans ce tabaya c'est la couleur enfin ce vert militaire je sais pas ce vert franchement j'aime trop j'aime trop ce vert et les petits détails comme ça tout le long du kimono qui est ça fait tout tout le charme de ce tabaya donc celui là aussi je l'aime trop c'est mon bébé parce que tous mes abéas c'est mes bébés c'est mes bébés donc voilà il y en a dire j'aime donc c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu moi personnellement j'ai pris énormément de plaisir à la tourner et à la partager si c'est le cas pour vous n'hésitez pas à vous abonner c'est gratuit et ça va me faire énormément plaisir partager like et n'hésitez pas à me laisser un commentaire et voilà on se retrouve inchallah pour une prochaine vidéo d'ici là prenez soin de vous et des gens que vous aimez